Je donne l'occasion de donner la parole à Gauthier, qui est avec nous, je crois. Gauthier Bess. Beaucoup le connaissent à travers sa revue qu'il édite avec d'autres, la revue Limite, qui est bien connue maintenant dans le paysage intellectuel français. Et Gauthier qui est parti aussi vivre avec son épouse dans l'éco-village de la Béni-San-Dieu. Est-ce que Gauthier, tu es avec nous ? Gauthier ? Ok, il allume son micro et sa caméra. Alors, on salue Inès. Et on sait que Gauthier est en ligne. Salut, puisque ça fonctionne. Ça marche. Vas-y, allume ta caméra. Ça nous fait une petite transition. Alors, la caméra, c'est désactivé. En tout cas, on t'entend bien, Gauthier. Super. Moi, je me vois. Alors, je ne sais pas si vous me voyez. C'est bon, on te voit. On te voit. C'est parti. Super. Bien. Bon, alors, c'est étrange de se téléconfiner comme ça. Voilà, ça fait deux semaines que je ne vois plus que mes voisins à quelques mètres de distance. Donc, c'est une expérience étrange, mais je pense pour nous tous. Alors, oui, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est mon parcours. Si j'ai bien compris. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Non, non, pardon. Parler à un écran, c'est vraiment très bizarre. Alors, pardon. Donc, moi, ce dont je voulais témoigner, c'était d'un parcours assez ordinaire de prise de conscience écologique. Alors, un parcours qui a son versant spirituel et son versant, disons, plus intellectuel et de plus en plus politique. Alors, je vais essayer de retracer ça de manière un petit peu chronologique. Je dirais que j'ai déjà eu la chance de grandir dans une famille qui m'a permis d'être toujours proche de la nature. Voilà, j'ai grandi à la campagne, entouré d'arbres et d'animaux. Donc, c'est évident que ça m'a sans doute préparé à cette conscience de la fragilité de la création. Je pense que dans mon parcours, le scoutisme m'a beaucoup apporté, non seulement parce que le scoutisme consiste à… Alors, en tout cas, moi, j'étais chez les SUF et donc, c'est vrai que toutes nos activités étaient non seulement en plein air, mais dans les bois, dans les champs et dans les bois. Donc, là aussi, ça prédispose. Et puis, l'un des articles de la loi scout indique clairement, enfin plusieurs, mais l'un particulièrement indique clairement une exigence écologique dans une perspective chrétienne. C'est l'article 4, je crois, de la loi scout. Donc, le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Voilà, donc, première notion, l'amour. L'amour envers toutes les créatures. Bien sûr, en l'occurrence, dans cette loi scout, on commence par le prochain. Le scout est l'ami de tous, le frère de tout autre scout, bien sûr. Mais, immédiatement, après cet amour premier que nous devons à Dieu et à nos frères, il y a une extension, indiquée très clairement par cette loi scout, de l'amour des plantes et des animaux. Et, en lien avec, évidemment, le créateur, donc le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Donc, voilà, alors, évidemment, j'ai intégré ça petit à petit et de manière largement inconsciente. Mais, quand je relis mon parcours, je pense que ça a été déterminant. Donc, cette expérience très concrète, familiale et liée notamment au scoutisme de la vie dans les bois. Et puis, cette formulation aussi, cette exigence du soin de la création, de l'amour et, évidemment, de la contemplation. J'ai vrai que j'ai, parmi les moments de ma vie où j'ai sans doute éprouvé la plus grande exaltation intérieure, à la fois la plus grande joie et aussi la plus grande ferveur, ça a été des moments de marche dans la nature, alors une nature relativement sauvage, où là, vraiment, j'ai senti une sorte de dilatation du cœur. Alors, pour le coup, j'étais souvent seul dans ces moments-là, mais seul, en tout cas, en tant qu'humain, dans des paysages un peu déserts. Je pense notamment au plateau d'Holobrac, lorsque j'ai marché sur les chemins de Saint-Jacques, mais en même temps, pas du tout seul, puisque je me sentais précisément en union avec la création et le créateur. Donc, c'est vrai que spirituellement, éducativement, j'ai été un petit peu préparé à cette conscience écologique, voilà, dans mes jeunes années. Et puis, et même s'il n'y a pas, comme Inès, de moments de bascule liés à une expérience d'étude ou très concrète, il se trouve que par des lectures, je suis venu petit à petit à une écologie plus politique, mais je vais essayer de clarifier tout de suite ce que j'entends par là. Et l'un de mes chemins intellectuels, ça a été la critique de ce que le pape François appelle le paradigme technocratique et de ce qui a été d'abord pour moi le technicisme ou le machinisme, enfin, critique du machinisme, donc de la puissance industrielle exponentielle que l'homme se permet d'avoir sur la nature. Alors, il y a une littérature très riche autour de cette critique de la technique, du système technicien, une littérature philosophique, évidemment, on pense à Ellul, à Ivan Illich, etc., des auteurs comme ça que j'ai découvert petit à petit, mais d'abord, moi, je suis venu plutôt par la littérature, c'est ma formation, et par un auteur qui s'appelle Georges Bernanos, que certains connaissent. Alors, évidemment, pour ce sujet, on pense à un titre les plus célèbres, La France contre les robots, mais en fait, voilà, dans toute son œuvre, il y a une attention particulière aux mouvements de l'âme qui sont comme étouffés par la puissance des machines, et puissance des machines qui exercent en même temps une fascination, et on voit que, voilà, pour faire très court, un personnage comme le curé d'Ambricourt dans le journal d'un curé de campagne, et lui aussi, finalement, subjugué par la puissance de la technique, notamment par une magnifique boule sur laquelle il embarque. Et donc, on voit bien que même chez des êtres très spirituels, il y a cette tentation de se livrer à la frénésie, à la toute puissance de la technique, tentation à laquelle il faut résister. Et voilà, que ce soit dans les œuvres romanesques ou dans les œuvres plus politiques de Bernanos, il y a cette tension entre qualité spirituelle et la logique de la quantité, du toujours plus. Donc, pour moi, ça a été vraiment un moment d'éveil intellectuel, et qui m'a amené petit à petit, donc, par la critique de la technique, qui menace l'équilibre humain, et puis évidemment les équilibres naturels, qui m'a mené à l'écologie. Voilà, alors, je pense aussi que dans mon parcours, qui m'a mené petit à petit à ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie intégrale, en tout cas, telle que l'a définie le pape François, et telle qu'on essaye de la déployer dans Limite, c'est vrai que c'est beaucoup d'enjeux, pour le coup, liés à l'écologie humaine. Voilà, les questions du début de la vie, fin de la vie, donc tous les enjeux bioéthiques sur lesquels je me suis d'abord mobilisé d'un point de vue plus politique, plus social, et en fait, ces deux engagements, ces deux soucis, donc l'un, préservation des écosystèmes, souci de la nature, de ses équilibres, conscience de sa fragilité, et l'autre, souci vraiment de l'humain, de la fragilité humaine, de la vulnérabilité humaine, du début à la fin de la vie, se sont liés petit à petit, pour moi, dans mon esprit, voilà, au moment des veilleurs, donc en lien avec toutes les questions autour du mariage et de la filiation, donc voilà, dans cet épisode de mobilisation qui, pour moi, m'a permis d'avancer dans ma réflexion et de me dire, ben oui, il y a une même démesure, une même volonté de toute puissance, d'emprise technique quand il s'agit de manipuler la procréation, la vie humaine, ou les semences, les écosystèmes, etc. Donc petit à petit, effectivement, j'ai mieux pris conscience de cette solidarité du vivant, et donc non pas penser d'un côté à la misère sociale, de l'autre aux rebuts humains que peuvent être, par exemple, les embryons ou les personnes en fin de vie, et de l'autre, enfin, les écosystèmes, et essayer de penser ça de manière globale, avec l'idée que, donc, dans tous les cas, il y a une sorte de refus des limites, alors là, rien de nouveau, c'est ce que les Grecs appelaient déjà l'hubris, il y a quelques millénaires, donc cette incapacité à assurer les limites de la condition humaine, mais cette volonté de se faire légal, le rival des dieux, évidemment, chose qu'on trouve aussi dans la Genèse, etc. Voilà, donc, pour moi, le cheminement a été un petit peu celui-ci, j'ai pas du tout grandi dans une famille en soi écolo, même si, comme dans beaucoup de familles, en l'occurrence nombreuses, on faisait de l'écologie, comme M. Prudhomme faisait de la prose, sans le savoir, c'est-à-dire qu'effectivement, une famille nombreuse, sans trop de moyens, beaucoup de partage, etc. Mais disons que, voilà, l'écologie n'était pas une évidence pour moi, mais elle est devenue de plus en plus explicite et de plus en plus importante au fur et à mesure de ces expériences. Et quand j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui mon épouse, Marianne, il se trouve qu'elle, qui venait d'un univers culturel très différent du mien, qui venait de rencontrer Jésus, eh bien, on a partagé assez vite, en fait, ce qui nous a rapprochés aussi, c'était justement cette exigence, ce souci écologique. Il se trouve qu'on lisait tous les deux à la même époque, et ça a été une surprise, voilà, un journal écologique radical qui s'appelle La Décroissance, qui est un mensuel lyonnais. Et voilà, donc on a découvert qu'on avait cette préoccupation commune et cette exigence de chercher des alternatives au système de production et de consommation maximale dans lequel nous sommes. Dans lequel nous sommes. Et donc, avec Marianne, rapidement, nous nous sommes donc mariés, puis nous avons eu des enfants, et dès le début de notre vie commune, nous avons cherché à prendre des bonnes habitudes, alors de plus en plus radicales, pour notre quotidien, tout simplement, avec l'idée que, voilà, il faut commencer. C'est plus facile de prendre des habitudes dès le début plutôt que d'essayer de remettre en cause des mauvaises habitudes. Donc voilà, parmi ces bonnes habitudes, essayer de limiter, tant que faire se peut, nos déchets, donc aller vers un mode de vie zéro déchet, évidemment consommer bio et local au maximum de saison, limiter nos déplacements, voilà, moi j'ai pris la décision, par exemple, de ne plus prendre l'avion, il y a déjà quelques années, ça ne me manque pas du tout, et voilà, donc est venue aussi, dans ces années-là, la création de limites, premier numéro parait en 2015, donc on essaye de théoriser un peu plus l'écologie intégrale, donc il se trouve qu'on avait reçu la fondation de la revue avant la publication de l'encyclique, mais nous avons reçu, là, au date aussi, comme un formidable encouragement, voilà, donc on essaye de faire vivre cette revue, d'inciter les gens à entrer dans une démarche de conversion écologique, en leur donnant à la fois des outils intellectuels, donc garder une exigence, voilà, philosophique, mais aussi en étant de plus en plus une ressource pratique, des conseils, des conseils. Voilà, et il est, donc nous habitions, lors de nos premières années de mariage, dans une petite ville au nord de Chartres, en dehors de la rue Loire, nous étions très heureux, nous avions déjà la chance d'avoir une maison avec jardin, donc c'était très agréable pour une vie de famille, et en même temps, nous nous sommes rendus compte qu'il nous manquait des relations de voisinage vraiment quotidiennes, alors on avait essayé d'en créer un petit peu, mais il se trouve que, voilà, le mode de vie urbain, c'est que même avec des gens qui habitaient à quelques centaines de maîtres de nous, les relations étaient assez distendues, assez éclatées, et ça nous manquait, voilà, donc on aspirait à une forme de vie plus collective, plus communautaire, sans forcément intégrer une communauté, voilà, et donc on restait attentifs à ce qui existait, à ce qui se lançait, on avait même pensé fonder nous-mêmes une sorte d'habitat de lieu de vie collectif, voilà, ça n'avait pas été possible parce qu'il faut des conditions assez difficiles à réunir pour lancer ça, et puis il se trouve qu'un couple amis s'était installé dès l'hiver 2016, dans un petit village du nord de la Loire, du département de la Loire, village qui s'est formé autour d'une abbaye cistercienne, qui était l'abbaye Notre-Dame de la bénédiction de Dieu, et le village a gardé le nom de la Béni-son-Dieu. Et donc, lors d'une visite vraiment amicale, sans arrière-pensée à ses amis, nous avons découvert ce qu'ils essayaient d'y vivre dans ce village, au sein de cette commune, qui est une commune de 400 habitants assez ordinaire, même si elle est construite autour de la Bastiale, nous avons eu une sorte d'évidence que toutes nos aspirations à une radicalisation écologique, c'est-à-dire à vouloir avancer, aller toujours plus à la racine de nos choix de vie, une vie plus fraternelle, une vie de prière, à la campagne pour nos enfants. Toutes ces conditions, toutes ces aspirations se trouvaient réunies là. Et il se trouve qu'on se rapprochait de Lyon aussi, ce qui était un objectif pour se rapprocher de mes beaux-parents, sans s'éloigner de mes parents. Bref, tout nous a menés petit à petit à la Béni-son-Dieu. Et donc, voilà, pendant une année, on a préparé. Pour dire en quelques mots, je ne sais pas combien de temps j'y suis. Il faut bientôt terminer, Gauthier. On va bientôt terminer le témoignage. Je conclue sur la Béni-son-Dieu. Donc, c'est un collectif, une association de plusieurs familles avec quelques célibataires qui, pour l'instant, sont seulement de passage, qui habitent, ont choisi de s'installer côte à côte dans un village. Donc, on a d'autres voisins. Et l'idée, c'est de partager beaucoup de moments. Chaque famille reste indépendante financièrement, chaque famille a son logement. mais l'idée, c'est de partager ensemble, régulièrement, des temps de prière, des temps de travail, des temps conviviaux. Et alors, à la fois, on porte un certain nombre de projets ambitieux comme, voilà, une école avec une pédagogie justement fondée sur l'écologie intégrale. d'autres projets d'agroécologie, etc. Mais l'essentiel, en fait, ce sont nos relations d'entraide au quotidien entre nous et puis avec nos autres voisins, les gens du village, au service, voilà, auprès desquels on a vraiment à cœur de vivre. Voilà, donc, en fait, on essaie simplement de susciter ce qui a existé pendant des millénaires, à savoir une forme de solidarité villageoise très, voilà, la plus intense possible, de remettre l'église aussi au centre du village. Pour nous, c'est important. Alors, évidemment, le temps de confinement, c'est un peu plus délicat puisque nous essayons de respecter scrupuleusement les règles communes. Mais voilà, nous vivons donc une, nous aspirons à vivre une forme de communion spirituelle qui soit très incarnée puisque un de nos soucis, c'est justement, je pense, la séparation entre le spirituel et le temporel, le charnel. Et l'écologie, pour conclure, est justement une exigence de réconciliation de cette aspiration au respect de la création dans sa dimension spirituelle par la prière, par la contemplation de l'œuvre de Dieu, mais aussi une concrétisation nécessaire, un enracinement par nos modes de vie, par nos choix de vie, parce que nous ne préserverons pas l'œuvre de Dieu uniquement par de pieuses prières, mais aussi par les choix de vie que nous mettons en pratique. et c'est plus facile de les mettre en pratique collectivement qu'isolément. Merci beaucoup, Gauthier. Cela pourra porter du fruit ici et ailleurs. Merci beaucoup pour ton témoignage. L'idée étant qu'évidemment, il faut des échos à mots partout, ou en tout cas des types de vie comme ça centrées sur l'écologie, partout, et dans chaque diocèse et dans chaque paroisse à terme, ce serait merveilleux. En tout cas, écoute, tu suscites, je crois, pas mal de questions. On n'a pas le temps, après ces témoignages, d'enclencher un dialogue, mais bon, il y a ta revue Limite. Je crois qu'on a l'occasion de lire tel ou tel article que tu peux écrire. Moi, je me souviens des débuts d'engagement quand tu étais dans les Veilleurs et plusieurs se posaient la question justement de ce lien entre cet engagement comme au début des Veilleurs et puis cet engagement écologique. D'autres t'interrogent sur la technique, la technique qui nous réunit aujourd'hui et grâce à elle, on peut faire des choses extraordinaires et donc savoir bien l'utiliser, être des hommes réconciliés. en tout cas, ce que tu vis avec ton épouse et puis les autres familles et les célibataires, c'est un peu aussi comme ce que Inès a pu partager à Forges, une expérience aussi de vie communautaire partagée. C'est étonnant parce qu'on sent que l'Esprit-Saint travaille dans la même direction. Merci beaucoup, Gauthier, pour ton beau témoignage, pour ta disponibilité et on est en communion avec vous à la Béni, sans Dieu, un hameau qui porte magnifiquement son nom.